Bon matin YouTube, en direct de ma cuisine! Il est presque 10 heures, ça fait deux heures que je suis réveillée, là-dessus j'en ai passé une heure et demie dans mon lit, à juste lire, puis relaxer, puis profiter du fait que c'est une journée no stress aujourd'hui. Je me prépare un petit déjeuner, rentrer ça dans mon MyFitnessPal, puis après je pense que j'allais prendre un bain, puis après je pense que je vais me remettre dans le lit. Je pense que j'ai le goût de travailler au lit aujourd'hui, puis regarder des Riverdale, il me reste juste un épisode. Oh my god! L'intrigue, l'intrigue! Fait que je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment le fun sur mon app, c'est que si tu veux noter un ingrédient dans ta journée, tu peux simplement, je vais le mettre dans breakfast, tu peux scanner le code... Regardez, ça me dit automatiquement c'est quoi, j'ai juste scanner le code, c'est bien fait. Not Sponso! C'est juste que ça va faire partie de ma vie pour un bon bout. C'est assez peu que je vous en parle pendant quelques temps. J'espère que ça ne vous dérange pas que je partage tout ça avec vous. Des fois la réalité des autres est différente, moi ça va être ça. Ça va être ça, c'est ça. Le petit déjeuner j'ai jaune pas mal. Ça va être bon pendant. Bon, il est rendu 10h44, puis là je vais aller prendre un bain, j'aime ça prendre des bains le matin, vous savez. Puis j'ai reçu plein de nouveautés de loge que je n'ai pas déballé encore avec vous, puis la fête des mères approche, puis ça c'est des produits de la fête des mères. Donc je voulais vous en parler, c'est une belle idée de cadeau de dernière minute aussi. Fait que le premier c'est Maman a toujours raison, qui est full coloré, comme ça ici, puis ça c'est un pain moussant, avec des bulles au bois de rose et au pamplemousse. J'aime vraiment le look. Je suis certaine que c'est celle-là que je vais me servir tantôt. C'est le don que je vais me servir tantôt. C'est un peu dur, moi je les ouvre tout le temps, je sais que je devrais pas faire ça, mais je trouve ça tellement plus beau. Fait que j'ai un gros bol dans ma salle de bain, puis c'est là que je mets tous mes produits loches. Ah oui, ça sent bon le bois de rose, c'est particulier. Oh oui! J'ai perdu un chunk. Hum, ça sent bon. Celle dont je vais me servir tantôt, je pense surtout que je viens d'en perdre un petit bout. Il y en a pas de problème. J'ai l'air un peu fatiguée, hein? Avec l'ombre, c'est pas grave, vous me connaissez dans mon état naturel. Ensuite j'ai Elsie la girafe, qui est un pain moussant aux trois agrumes sur une baguette. Je vais juste en trouver pour le sentir. Ça je trouve ça vraiment cute, tu sais, pour les mamans qui prennent un bain avec bébé ou avec les plus grands enfants aussi. Comme mon amie Josiane Stratis qui prend beaucoup de bains avec son fils Arthur. C'est des bat-bombes affiches sur la dos. Fait que je vais juste le sentir comme ça. Ah oui, ça sent, ça sent la banane, c'est bizarre. Ça fait vraiment une petite girafe comme ça ici. C'est Elsie la girafe. Ça sent les bonbons. Ça sent les rums, tu sais, les bonbons durs en forme de fruits dans une boîte, là. Ça je trouve ça vraiment mignon si c'est une maman ou deux mamans qui prennent le bain avec le bébé ou tu sais, ça fait très enfantin je trouve. Fait que c'est full cute. Ça c'est la bombe pour le bain Mom qui a l'eau de rose et à l'orange. Je vais l'en trouver aussi pour la sentir. Ah l'emballage est différent, celui-là il y a comme des petites bombes pis c'est bizarre. C'est pas bizarre mais c'est différent. Ah oui, ça c'est... Oh oui! Ah que ça sent bon mes amis! Je vais la déballer pour venir vous montrer la texture. C'est comme une grosse pastille pis il y a trois couleurs. Comme ça ici. Ça fait tellement de beaux cadeaux je trouve là. Petite surprise rapide. Vous pouvez faire un petit panier, aller chercher un panier au dollarama pis deux trois bombes dedans là c'est super. Ben là j'ai des boîtes cadeaux aussi là mais c'est peut-être un peu plus chargé. Finalement j'ai Marguerite qui est à la rose et à l'orange je crois. Ouais orange et rose. elle a deux couleurs. Comme ça. Des ballons, des ballons. Et elle c'est moins... Hé là je sais plus, j'ai comme le goût de prendre celle-là où je vais prendre le plein puissant. Je crois que le plein puissant pis qu'il est brisé. Ah voilà! Ah c'est si doux! La caméra veut pas focusser! Voilà! Fait que c'est une grosse marguerite géante, deux couleurs. Très jolie. C'était la capsule sommelière du bain. Je vais aller faire couler le mien. Pis on se voit plus tard! Je me suis maquillée juste pour le plaisir d'être maquillée. Je sortirai même pas de chez nous aujourd'hui. Pis j'ai mis ce eyeshadow-là de Clarins que je voulais vous remontrer. Je pense que je vous l'ai déjà montré mais je l'ai mis avec mes doigts là vraiment rapidement. Pis je pense que ça va permettre de mettre la tête moins proche à la lumière. Voilà! Regardez! Hummm! Il est full lumineux. Ça rentre de ça comme ça. Pis ça, ça vient dans un petit pot. Et ça s'appelle les ombres iridescentes. Non oui c'est ça. Ça c'est le numéro 10. C'est comme un genre de gris foncé silver. J'adore ces ombres-là. J'en ai quatre du même genre. Ça c'est dans la collection du printemps je crois. Ouais! Et ça fait full beau je pense. Je fais ça des fois genre la semaine. Même si j'ai une part à aller, je me maquille un peu plus facile parce que ça me permet de me pratiquer pour les fois où je vais en avoir besoin. Je vous ai déjà montré à quel point c'est le bordel ici. Ça c'est le coin dans ma chambre où j'ai un lecteur DVD et vidéocassette. Oh là là! Pis ça c'est mon hélico. Pis le routeur. Pis plein de patentes. Faut vraiment que je fasse le ménage là-dedans. Je sais pas quoi ça c'est encore là. En tout cas, faut que je fasse le ménage ici là. Pis j'aimerais ça mettre un petit meuble. J'en ai un qui s'en vient de chez Structube que je pensais mettre dans la salle à manger. Mais je vais peut-être la mettre dans ma chambre finalement. Fait que... To be determined. Oh oh oh! Il y a un bébé qui s'est couché sur mon lit. Tu sais que t'as pas le droit. Minou! Oh la loi! Je t'aime quand même. C'est la chanson du Minou. Oh la loi! Ok, tu peux rester là pour une petite heure. Tu veux juste être plus mêlée après quand je vais te kicker out. Alors je vais m'installer au lit pendant une heure pour travailler en regardant le dernier épisode de Riverdale. Pis après, je sais pas, je pense que je vais vous montrer le reste de mes colis après. Le beat que vous entendez, c'est le lave-vaisselle qui fonctionne. J'aimerais me faire un petit lunch. J'ai mangé du saumon froid. C'est mon dernier bout de saumon qui reste de ce que j'ai fait cuire l'autre fois. Je me souhaite des salades au balsamique. Ça, c'est un produit que j'aime vraiment. C'est le velours de balsamique de maille. C'est comme plus sirupeux. Je sais pas si vous voyez là. C'est plus sirupeux que du balsamique pur. Fait que ça remplace bien le vinaigrette si t'as pas le goût de rajouter de l'huile dans ton repas. Parce que je veux garder mes bons gras pour un avocat que je vais trancher. Fait que ça va être ça mon lunch. C'est pas le plat le plus sexy au monde, mais ça va être très bon. Je vais mettre ça direct dans l'assiette, dans le fond. Voilà! Mignon! Je suis tellement bien dans mon lit. Il est 4h. J'ai passé tout l'après-midi dans mon lit à écrire des choses, à écrire des billets, à regarder des émissions. J'ai fini Riverdale, je me suis mis à jour dans Scandal. Là, j'ai commencé Girlboss. Je suis au deuxième épisode. La fille est fatiguante. Genre... Je sais pas si le plan de personnage principal est super hype. C'est un peu épuisant. Mais l'émission est bonne. C'est une bonne émission, je pense. Mais je suis juste rendue à un épisode et demi. Fait que j'ai regardé mon jugement pour plus tard. J'ai écrit un article avec des items de vêtements printaniers à acheter au Navy. On me demande souvent où est-ce que je prends mon linge. Puis la réponse, c'est que j'achète presque tout au Navy. Fait que j'ai fait un billet. Je vais mettre le lien quelque part ici, puis en bas. Pour aller voir ses suggestions. Puis il y a quelques articles là-dedans que j'ai acheté moi-même. Fait que c'est ça qui est ça. Là, je vais continuer à écrire. Je prépare mon plan de match pour la présentation que je fais à Oh My Fest avec Alexandra et Cynthia. Voir comment faire le pacing de tout cet événement-là pour montrer leurs choses. Fait que c'est ça. Puis là, j'attends. Je pense que je vais juste continuer Girlboss en faisant ça. Une passagère clandestine. J'ai accepté qu'elle passe après-midi là. Mais elle est sous surveillance. Ok, je retourne à mon émission. Regardez comment ça a l'air fou. Faut vraiment que je règle ça. Il est environ 6h20 et il est déjà paru bientôt. Fait que avant qu'il arrive pour super, je vais vous montrer les autres colis que j'ai reçus pendant les dernières semaines. Première chose, quelque chose que je connaissais déjà, c'est le diffuseur Nomade de Pure Essentiel. J'en ai déjà un en fait. Donc lui, je vais le faire tirer sûrement. Mais j'ai surtout reçu les huiles. Ça, je suis vraiment contente. Donc il y a cocooning, il y a énergie positive et promenade en forêt. Ça, ça va être super dans la maison. J'adore les huiles essentielles. Mais ce qui est cool avec le diffuseur, c'est qu'il fonctionne sur un port USB. Donc on peut le brancher dans un chargeur de téléphone ou dans son clavier. Ensuite, j'ai eu ça ici de Dr. Belmore. Puis ça, c'est une gamme de Face Shop. C'est comme un petit livre de notes. Je ne l'avais pas vraiment regardé. J'avais juste vu qu'il y avait des produits. Ah, ok, oui. Je vois le genre. Fait que c'est des produits. Le Skin Study Kit. Ah, c'est cute. C'est comme tout des petits cahiers. Fait qu'il y a le... C'est quoi ça? Une crème enrichie de sel de mer. Un hydratant. Puis un tonic. Mais là, il y a-tu quelque chose pour nettoyer le visage? C'est tout ça? Non, c'est tout un soin, ça. Hein? C'est non mais le fun. Fait que je vais plus dire... Le communiquer. Puis on va voir c'est quoi. Il y a l'air d'avoir d'autres produits aussi. Ah, ça, ça doit être un sheet mask. Face Shop. J'adore cette marque-là. C'est tellement bien. Wow! Je me suis changée parce que je me suis renversée de l'avocat sur moi en dinant tantôt. Ça fait du bien une journée comme ça? Je suis rendue à l'épisode 6 de Girlbush, je pense. J'aime quand même ça, même si la fille est vraiment fatiguante parce qu'elle n'a pas de crier. Ça me met ses nerfs. Mais c'est une bonne histoire. C'est vraiment le fun. Ça me rappelle l'époque des débuts de Ebay. Moi, je vendais des choses sur Ebay. Des vieux... Des trucs déco. Vintage. Puis des BD aussi parce que j'avais une collection de BD. Une fois, j'étais allée à Cuba avec l'argent que j'avais fait en vendant des BD. Fait que c'est quand même pas pire. J'avais fait 800$. Il m'en reste encore. Je pourrais les vendre encore, mais on dirait que ça ne marche plus comme avant. Ebay, on dirait que c'est juste des compagnies qui vendent sur Ebay au lieu de des êtres humains. Ça va bien changer en tout cas. Kiki qui surveille pour voir Jigglypuff sur le bord de la rue. Je vous montre quelque chose. Sur Facebook, ma voisine a mis cette photo-là. Ça, c'est Kiki. Ça, c'est son chat. Il se regarde. Il a comme un crush sur Kiki. C'est un amour impossible. Ce qui est drôle, le point de vue de Kiki. Ici, voyez-vous la petite boule blanche. Ça, c'est Jigglypuff. Il n'a pas mis à rien de ma voisine. Ce sera vraiment drôle. Je vais vous montrer une deuxième photo. Un instant. Un instant. Regardez bien. Gros plan sur Jigglypuff. Une paille pour focus. Une paille pour focus. C'est dur de filmer. Je vais faire de quoi. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ça ne servira pas de ça. Alors, je vais le remettre dans le paquet. Coup de théâtre. On va faire les thé perlés de Go que j'ai reçus. Comme dessert ce soir. Première étape, il faut mettre le sachet dans le mélangeur. C'est de la poudre au melon d'eau. On va regarder quoi ça a l'air. On va la mettre dedans. On dirait du front lip. J'ai écouté voir. C'est le truc que tu as vu. Tu avais comme un bâton. On va mettre ça là-dedans. Attends, c'est pas au focus. C'est dur. C'est pas grave. Une petite pomme de poudre. Ok, on rajoute. Environ deux tasse d'eau. Fait que... Un soda stream à moitié. Oui, mais il n'y a pas de boule dedans. Pas de loin. Sinon ça va exploser le nutribulette. Je ne pensais pas que tu allais mettre de la glace là-dedans. C'est inattendu. Oui, les bubble tea, il y a de la glace. Mais je ne l'avais jamais réalisé. Tu es plus un expert que moi. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Si vous voulez des bons bubble tea à Montréal, vous pouvez venir chez Eve Martin. Sinon, il y a le L2 Lounge dans Chinatown. Où je vais souvent. Ils ont toutes les sortes de bubble tea inimaginable. Ah oui. Sais-tu où est-ce que c'était proche de la place à caisse à iPhone? Oui, exactement. Tu as linké la vidéo en haut là-bas là. Oui, oui, oui. Alors voilà, c'est l'heure de ça le mélange. Fait que je vais les mettre dans le mélangeur. Sinon il y a aussi le... Harmonie. Mais leurs choix sont un peu plus limités. Es-tu déjà allé au Harmonie? Moi je vais juste au Harmonie en fait. Mais je prends toujours la même chose. Je ne suis pas une bonne personne pour le conseiller. Fait que, ok, let's do it! Alors, dans le fond on va mettre ça qui est le model. Oui. Dans un vrai bubble tea, il y a quoi Jeff? Des boules de tapioca normalement ou des morceaux de litchi. J'ai appris ça dernièrement que les boules de tapioca, ce n'est pas nécessairement les vrais bubble tea. Il y a aussi le litchi qui est très 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 populaire en Asie en fait. Oui, oui. Puis ces petites boules-là il ressemble plus à ce qu'on nomme litchi. Puis il y en a aussi dans les crèmeries dernièrement. Ils mettent ça dans les sundae, ce genre de petites boules-là. Ça éclate dans ta bouche si on veut. Je ne pense pas qu'il faut mettre le sirop. Euh, ça va être très sucré si tu le mets. Oui, je ne le mettais pas. All right! On dirait qu'il y en a vraiment beaucoup. Ça fait quand même, c'est comme une slush. Ah, ça sent bon? Hum! On fait ça pour le tonnerre. Peux-tu remettre de l'eau? Oui, hein? Oui, un petit peu d'eau. Je trouve que ça mousse beaucoup. Oui. Faut-il mettre la glace après? Non. OK. Regarde. Ça a l'air plus liquide. Will it blend? Je vérifie la texture. Ah oui, c'est quand même mieux. Oui. C'est le fun. Ça fait comme une slush en même temps. Oui. Ah, c'est beau la coufleur. J'aime pas ça. Je vais le brasser un peu plus. Puis on voit encore les... La glace, elle reste sur le top. On voit encore les bouboules, on le fait. Ça gigante dans ces verres-là. Maintenant, les grosses paires qu'on peut se manger. Comment tu m'as appelé? Grosse paires. Habituellement, quand tu vas à la place de Bubble Tea, il y a comme une fine couche que tu vas percer avec la grosse paille. C'est pour ça qu'il y a un bout un peu dangereux. Un bout biseauté. Voilà. Cheers! Ok, rigole. Cheers. Hop. Ah, c'est vraiment différent, les bulbes. Oui. Mais c'est bon. Hum. Hum. Ça classe. C'est pas trop sucré en plus. Non, c'est vrai. C'est vraiment moins sucré que je pense. Hum. Ben bravo. Ça, c'est dispo à l'épicerie, je crois. C'est quoi la marque? Bubble Tea Go. Hum. Un produit Jamos. Le branding est vraiment bon en plus. Vraiment nice. Vlog update. Je voulais vous dire, tantôt, j'ai vraiment pas mis les bonnes quantités. Jeb vient de partir et on était comme, c'est bon mais c'est pas beaucoup sucré. Dans le fond, j'ai mis vraiment trop d'eau. Puis j'ai mis peut-être pas la bonne quantité de poudre. Mais moi, j'ai trouvé ça bon parce que justement, c'était pas trop sucré. Fait que... Enfin, faites ce que vous voulez dans la vie. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. On va se dire à demain pour un autre vlog. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait. Donnez un petit thumbs up si ça vous tente. Puis c'est ça, on se voit demain. Bye Youtube, c'est le fun. J'ai trouvé un autre produit dans le fond de la boîte. Ça s'appelle Bae. C'est un petit mouton.